Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je voulais parler d'un document que j'ai intitulé Plan SV3, c'est-à-dire Plan Sainteté, c'est la troisième version du document, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma progression spirituelle, je prends des notes, c'est une feuille de route en fait pour ma progression spirituelle, et donc voilà, je voulais vous parler de mon dernier document, bon il est rédigé depuis 2-3 mois déjà, et voilà, il est imprégné de la divine volonté, de mes connaissances sur la divine volonté, qui a grandement, disons que la découverte dans la vie de la divine volonté a fait que j'ai fait un bond en avant quand même dans ma spiritualité, je suis passé à un niveau supérieur d'appréhension de Dieu et de ce qu'il demande réellement, c'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons totalement immergés en permanence dans sa divine volonté, pour pouvoir participer à son acte créateur, participer à son acte créateur, participer à son acte sanctificateur, participer à son acte rédempteur, etc. participer à sa vie divine en fait, et donc devenir littéralement d'autres Christs en fait. Donc voilà, je vais vous lire, je vais vous commenter le document que j'ai rédigé, donc c'est ma feuille de route spirituelle. Donc, prendre le temps du silence intérieur, prendre le temps pour Dieu, pour lui parler et l'écouter, avoir un esprit de prière, et répéter souvent l'oraison ejaculatoire, viens divine volonté, prie en moi. Effectivement, nous sommes, moi qui vis dans l'enfer parisien, c'est le brouhaha, la cacophonie, le stress, enfin le stress, tout le monde court dans tous les sens, et c'est pas facile de se recueillir, d'avoir un esprit de prière. Et je crois que c'est l'écrivain George Bernandos qui disait que le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, la vie en métropole est assez stressante, il y a du bruit, de la pollution, les gens courent dans tous les sens, et je pense que c'est bien de se réserver des moments de calme, de recueillement. Alors bien évidemment, l'endroit idéal est devant le Saint-Sacrement, dans une église, devant le Sacrement, mais on peut aussi prendre ces moments de silence intérieur chez nous, dans le calme de sa chambre. Je pense que la nuit est plus appropriée pour ça, pour trouver le calme. Ensuite, donc c'est la première idée, prendre le temps du silence intérieur, la deuxième idée, sacraliser tous les instants, c'est-à-dire être plus présent à tout moment, c'est-à-dire vivre, conscientiser tous les... conscientiser l'instant présent, comment dire... C'est une forme de vivre plus intensément, mais aussi c'est une forme de vigilance, en fait, c'est-à-dire que Dieu nous demande de veiller et de prier, et la vigilance, justement, c'est d'être conscient, de conscientiser en permanence de conscientiser qu'on est sous le regard de Dieu en permanence, et donc ça nécessite une certaine dignité, enfin, ça implique une certaine dignité, et donc... Voilà, donc il faut sacraliser ces instants, tout faire par amour, c'est la petite voix de sainte Thérèse d'Elysieux, tout faire par amour, tout faire par amour, c'est sacraliser tous les instants, en fait. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Donc voilà, accepter tous les instants présents comme la volonté de Dieu avec grande humilité, en fait, toutes les choses, toutes choses sont soit voulues, soit permises par Dieu. Ça, il ne faut jamais perdre de ça de vue, toutes les choses sont soit voulues, soit permises par Dieu. Excusez-moi, j'ai fait quelques petites fautes. Et quand Dieu nous envoie les croix, il faut coopérer avec ces croix, c'est-à-dire les unir à sa passion, à la passion du Christ, pour pouvoir avoir des grâces de sanctification, de délivrance, sanctification pour les pauvres pécheurs et de délivrance pour les âmes du purgatoire. Donc effectivement, toutes les choses sont soit voulues, soit permises par Dieu, c'est-à-dire que... tous nos cheveux sont comptés et pas un ne tombe sans la permission de Dieu. Ça, il faut quand même bien en avoir conscience parce que par les temps qui vont fondre sur nous, les temps de tribulation, il ne faut pas perdre de vue que tout est dans les mains de Dieu et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut quand même qu'on arrive au plus haut des cieux en tout cas, la place qu'il nous a réservées au ciel et Dieu fait tout pour ça, pour qu'on aille au plus haut des cieux et si ça doit passer par la croix, eh bien, ma foi, il faut l'accepter et coopérer avec nos croix. Alors, bien évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut s'abandonner, s'abandonner à l'instant présent, s'abandonner avec humilité. Troisième idée, se laisser remplir par Dieu. C'est-à-dire qu'il faut s'anéantir en l'infini. Il faut aussi remplacer le jeu par le nous. C'est-à-dire que, par exemple, quand je marche, eh bien non, en fait, c'est nous, Jésus et moi qui marchons. Quand je lis, c'est non pas moi seulement, mais Jésus et moi-même qui lisons. En fait, nous devons nous unir totalement à la divine volonté, même plus que ça, plus que nous unir, nous devons nous immerger dans cette divine volonté. Et pour s'immerger totalement dans la divine volonté, il faut s'anéantir soi-même. Il faut abandonner sa propre volonté, abandonner ses passions. Alors, c'est une vue de l'esprit, ça peut paraître une vue de l'esprit. Mais il faut essayer de se laisser remplir par Dieu, s'oublier, s'oublier, essayer de se laisser porter par le Christ. Voilà. Qu'il n'y ait plus aucune attache qui nous relie à la terre. Parce que Saint Jean de la Croix avait cette image qu'il suffit d'un fil, d'un fil très fin pour nous, pour que l'oiseau soit empêché de voler, en fait. C'est-à-dire que il faut couper vraiment toutes les attaches au monde, toutes les attaches aux créatures pour pouvoir nous élever vers Dieu. C'est ça aussi, se laisser remplir par Dieu, c'est-à-dire couper toutes ses attaches au monde. Donc, voilà, couper ses attaches aux richesses, à la gloire, éphémère, au pouvoir, à l'argent. Essayer d'être libre, en fait. Se laisser remplir par Dieu, c'est aussi être libre. Ensuite, quatrième idée, ce serait donner Dieu à Dieu. Donc là, c'est essentiellement au moment de la post-communion. Donc, à la communion, en fait, Dieu vient habiter en nous tout particulièrement. en fait, Dieu habite en nous. Pour les gens en état de grâce et pour les baptisés qui n'ont pas l'âge de raison, Dieu habite en eux, en fait. Dieu habite en nous en état de grâce, quand nous sommes en état de grâce. Mais, tout particulièrement, je pense que il faut donner Dieu à Dieu et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. de donner Dieu à lui-même. Et je pense que le moment privilégié pour ça, c'est la post-communion, en fait. Moi, je... D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Moi, j'aime bien prier dans la divine volonté. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo... D'ailleurs, je vous mettrai le lien vers cette vidéo sur le rosaire dans la divine volonté. des intentions de prière pour chaque dizaine. Mais moi, j'aime bien souvent dire Jésus, dans ta divine volonté, en toi, par toi, avec toi, pour toi, sauf toutes les âmes passées, présentes et futures. Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, en communion avec tous les anges, en communion avec tous les saints du ciel. délivre toutes les âmes du purgatoire, passé, présentes et futures. Dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi, pour toi, Seigneur. Donne la paix à notre temps et à tous les temps. En union, je fais cette prière en union avec tous les anges et tous les saints. Mais à la post-communion, Dieu vient physiquement, tout particulièrement, habiter en nous et c'est là où nous pouvons nous substituer à Dieu pour qu'il se communie à lui-même, en fait. et en fait, c'est assez beau. Mais il y a aussi, ce que j'aime bien, je dis plusieurs prières en post-communion. Il y a une prière que j'aime bien. Donc déjà, je vais vous dire ce que je dis en post-communion. Donc juste après avoir communié, je dis Seigneur, je communie au nom de tous et pour tous. Seigneur, je me multiplie en toutes les âmes passées, présentes et futures et je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés, de ceux de la France, des âmes en souffrance du purgatoire et du monde entier. Père éternel, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, viens te substituer à moi et viens te donner à toi-même, viens te communier à toi-même. Ensuite, là on sort un peu de la divine volonté, mais la cinquième idée, c'est qu'il faut avoir le dégoût du moindre petit péché. Le moindre petit péché. D'ailleurs, si nous n'avons pas ce dégoût pour le moindre petit péché, à mon avis, nous ne pouvons pas être dans la divine volonté, nous ne pouvons pas être pleinement dans la divine volonté. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas le moindre dégoût pour le plus petit péché, nous ne gagnons pas d'indulgence plénière. Ça, il faut le savoir. Bon, si vous ne connaissez pas les indulgences plénières, renseignez-vous là-dessus. Le saint curé d'Ars disait que pour être un grand saint, il faut accumuler les indulgences, et notamment les indulgences plénières. Et enfin, quelque chose, une idée, donc sixième idée, c'est de voir Jésus en chacun de mes frères, et pourquoi pas la Vierge Marie en chacune de mes sœurs. Voilà. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada